Il n'est pas encore là et pourtant au Royaume-Uni, les regards sont braqués sur lui. En tout cas ceux des bookmakers. Les paris autour du Royal Baby explosent. Alors le futur enfant de Meghan et du Prince Harry sera-t-il une fille ou un garçon ? Depuis un certain temps, les paris suggèrent qu'ils vont probablement avoir une fille. Et tout a changé le 9 avril, ce qui était un petit penchant pour une fille et devenu une véritable tendance. Il semblerait que quelqu'un soit au courant. Des pronostics également sur le prénom. En tête des paris, Albert pour un garçon, Diana ou Elisabeth pour une fille. Un hommage à la mère ou à la grand-mère du Prince Harry. Mais ces derniers jours, la tendance semble se dessiner. Bizarrement, Diana a repris les devants et est de nouveau favorite. Environ 85% de tous les paris sur les prénoms sont pour Diana. De l'avis des parieurs, l'enfant est attendu pour fin avril. Une certitude absolue, il y a 96% de chances que le bébé arrive en avril et non en mai. Et c'est tout ce que nous avons là-dessus. Un engouement qui dépasse de loin l'excitation autour des enfants de Kate et William. Selon le site The Mirror, alors que les naissances de leurs trois enfants avaient généré au total 3 millions de livres, les parieurs ont déjà misé 8 millions de livres, soit 9 millions d'euros sur le futur Royal Baby. Merci. Merci.